Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube Génie Bête et sur les réseaux sociaux. La Ligue des Champions, 8e de finale retour avec l'équipe du Bayern qui reçoit la Lazio de Rome. Un déficit d'un but pour le Bayern. Je vois le Bayern l'emporter à 1,27. Pourquoi ? Parce que le Bayern est déjà à 10 points du leader de la Bundesliga, le Bayern Leverkusen. Le Bayern avec Thomas Tourelle qui est sur la scellette et qui devrait partir de toute façon en fin de saison, peut-être avant même si le Bayern se faisait éliminer. Je n'y crois pas. Victoire du Bayern, attention ça ne veut pas dire qualification, mais même si j'y crois quand même. Victoire du Bayern, ça c'est une certitude. La cote est à 1,27 pour la victoire du Bayern qui n'a pas été éliminée pour atteindre l'écart de finale depuis 2018-2019. C'était la saison où Liverpool est passé très très loin. Et puis en plus, la Lazio n'a jamais gagné en Allemagne, 4 déplacements en Coupe d'Europe, 2 nuls et 2 défaites. Donc tout est au vert à mon avis en tous les cas pour un Bayern qui va se remobiliser pour la Ligue des Champions. C'est normal, c'est une grosse équipe avec en plus Harry Kane qui devrait marquer en première période. C'est en tous les cas mon avis Harry Kane buteur en première période. La cote est à 2,40 et puis un score exact de 1,0 grâce à Harry Kane donc à la pause avec une cote à 2,20. L'autre match c'est évidemment la Real Sociedad qui n'a pas gagné depuis très longtemps à domicile, depuis le mois de novembre 2023. Face au Paris Saint-Germain infranchissable avec Donnarumma, bien sûr il y a Lambrou, il y a Mbappé et Louis-Henriquet qui gâchent un petit peu tout. On a l'habitude avec le PSG et ses crises, Mbappé je le vois donc buteur, Mbappé 2,25, c'est la réaction d'un capitaine, la réaction d'un grand champion face aux critiques. Kylian Mbappé buteur à 2,25, un Paris Saint-Germain qui va s'imposer également à l'extérieur pour moi à 2,75, c'est inéluctable. Et puis en plus de ça comme la défense est solide, je le disais avec Donnarumma, Marquinhos et les autres, je vois bien le PSG ne pas encaisser de buts, un vainqueur 2024 avec une cote à 3,10 sans prendre de buts pour le PSG. PSG donc vainqueur qui va rejoindre, espérons-le, en tous les cas le top 8 européen, ça sera une première depuis 2021. Voilà pour cette Ligue des Champions, on se retrouve bien sûr demain, passez une très belle journée. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Bonne journée.